Heureux les pauvres en esprit, qui sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi au mois de juin, pardon, le 12 juin. Nous sommes invités à nous laisser toucher par la grâce de Dieu, à nous laisser toucher par ce Dieu qui nous veut heureux, qui veut prendre soin de nous. Aujourd'hui, laissons à Dieu le soin de nous montrer son amour infini. Prenons un instant et laissons-nous toucher par la grâce de Dieu et son pardon. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-le reconnaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinth, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons. De même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur et me répondent, de toutes mes frayeurs et me délivrent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. qui regardent vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Acclamons la parole de Dieu. Heureux. Heureux, c'est ce que le Seigneur nous souhaite. Que nous puissions être heureux. Ah, bien sûr qu'on peut se dire que le Seigneur ne veut pas nous voir heureux puisqu'il nous enlève, puisqu'il nous envoie, puisqu'il permet que nous ayons des épreuves. Et parce que vous avez des épreuves, vous ne pouvez pas vivre le bonheur. Les épreuves peuvent être passagères. Les épreuves peuvent être quelque chose qui va passer pour un temps. Est-ce que votre niveau de bonheur sera au top? Probablement pas. Mais est-ce que votre niveau de malheur sera nécessairement plus bas encore que ce que vous auriez espéré? Alors, pourquoi le Seigneur nous dit-il que nous pouvons être heureux? Être heureux, c'est parfois, oui, avoir confiance en l'avenir. Avoir confiance qu'il peut y avoir mieux. Est-ce que dans les béatitudes que Jésus nous dit, cela se passera nécessairement dans l'autre vie, dans la vie éternelle? Non, pas nécessairement. Les chrétiens, ce sont ceux qui passent à travers les épreuves et qui ne se laissent pas démonter. Les chrétiens passent à travers les épreuves et ils regardent. Ils regardent autour d'eux pour y voir encore la beauté. Ils regardent autour d'eux pour y voir encore l'amour. Ce n'est pas parce que j'ai attrapé la grippe que ma mère, qui m'amenait un bol de soupe, poulet et nouille, ne m'aimait pas. Ce n'était pas parce que moi, j'étais malade que je n'étais pas entouré d'amour. Un chrétien a le regard fixé sur Dieu, a le regard fixé sur l'amour et il le détecte partout autour de lui. Il le détecte et il découvre qu'il est aimé. Saint Paul le dit. Il dit, même s'il arrive des épreuves, même s'il arrive des épreuves, vous serez réconfortés. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Nous recevons l'amour de Dieu. Peu importe notre situation, l'amour de Dieu est toujours là. Mais parfois, notre regard est voilé par la douleur, par la tristesse, par la colère. Mais si nous dépassons ces sentiments, si nous dépassons cela, et que nous regardons même, en reculant, notre histoire, nous pourrons y voir l'amour de Dieu, l'amour de nos frères. Nous pourrons y voir quelqu'un qui a tenté de nous réconforter au moment de la détresse, au moment de l'inconfort, au moment où ça n'allait pas bien. Oui, il faut goûter, goûter à la tendresse de Dieu, même si cela ne nous est pas permis en ce moment, parce que nous sommes dans la souffrance, cela n'empêche pas Dieu de vouloir notre bonheur. de l'inconfort. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ, notre Seigneur, par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es Saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils auront le pain. C'est pourquoi, Père Trésément, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre achevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a déjà appris à faire confiance au Père. Il veut notre bonheur. Il nous le donne. Demandons-le encore une fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions découvrir le réconfort que tu nous apportes, ton amour qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, mais que tu es avec nous. et je serai guéri. Merci. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent, nous avons des enfants du Père.